Attends, 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 la vidéo vient de commencer, tu ne t'es toujours pas abonné, tu n'as toujours pas activé la cloche de notification ? Bon, tu sais quoi, je te laisse le temps de le faire, abonne-toi, active la cloche, mets un petit pouce bleu, mets un commentaire, je réponds à tout le monde comme tu le sais. Voilà, c'est fait, et maintenant on peut commencer la vidéo, à toute. Yo, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, comme tu le sais déjà, comme tu peux le constater encore une fois, je suis habillé pareil, puisque j'ai tourné la vidéo le même jour, avec la vidéo de qualité naturelle. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui des gars pour une nouvelle vidéo réaction, parce que vous aimez ces vidéos réaction, et là c'est une vidéo réaction sur 360 GZ, la vidéo s'appelle Best 360 Wave Products 2020, donc les meilleurs produits pour des 360 Waves en 2020. On se retrouve tout de suite, juste après mon intro. So, let's go, on commence tout de suite les gars. All right, you, too, what's up, fish boy, 360 GZ ? Qu'est-ce qui me fait rire ? All natural oils, 100% cold press. Ok, donc là les gars, je vais vous expliquer tout ce qu'il raconte, ok ? Je vais traduire pour ceux, comme d'habitude, qui ne parlent pas anglais, je vais essayer de vous traduire au mieux ce qu'il est en train de raconter. Donc là, il est en train de vous montrer, enfin, il va commencer cette vidéo en vous montrant les meilleures huiles qui sont pressées à froid. Je vous l'ai déjà expliqué, mais il y a une différence. Il y a des huiles qui sont pressées à froid et d'autres qui sont pressées à chaud. Par exemple, vous avez l'huile de ricin et l'huile de carapate. C'est exactement extrait du même fruit, mais par contre, la façon d'extraction de l'huile n'est pas la même, puisque l'huile de carapate est extrait à chaud, pendant que l'huile de ricin est extrait à froid. Après, il y en a qui diront que l'une ou l'autre est meilleure, mais en règle générale, les huiles qui sont extraites à froid ont des propriétés beaucoup plus intéressantes, parce qu'elles ne sont pas chauffées, donc elles ne vont pas se dissoudre, tout simplement. C'est vrai, il y a beaucoup d'huile là. Mais en plus là, de ce qu'on regarde bien, on dirait que toutes les huiles qu'il a, c'est les huiles de la même marque. Je n'arrive pas à voir quelle est la marque. C'est vrai ça, en général, quand tu vois comme ça qu'il y a écrit qu'il y a 99% de choses naturelles, et là, tu te demandes, mais c'est quoi le 1% d'autre qui n'est pas naturel ? Je veux dire que tu as 99% ! Tu as 99% ! C'est foutu ! Je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter une histoire. Je fais un post sur le groupe Facebook. Il a mis là, donc il explique qu'il a mis un post sur un groupe Facebook. Un groupe Facebook, qu'est-ce que je raconte les gars ? Sur un groupe Facebook qui s'appelle Waves Are Life. D'ailleurs, j'y suis aussi. Allez dessus, il y a vraiment énormément de conseils. Et surtout, il y a beaucoup de motivation par rapport aux photos et vidéos que les gens postent. Et dessus, il a mis « Hey, y'all, what's some good 100% natural oils are you using or can recommend ? » Donc là, il a mis « Hey, tout le monde, quelles sont les huiles que vous pouvez me recommander ? » Qui sont à 100% naturelles. « Waves are life » Donc là, il dit qu'il y a juste une personne qui a mis un commentaire qui faisait à peu près un paragraphe. Glenn Lewis, ok. Donc là, il est en train de dire que ce mec, Glenn Lewis, a mis un commentaire, donc qui faisait un paragraphe en expliquant toutes les huiles un peu qui étaient bien, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, etc. Donc là, il a dit qu'après ça, il était obligé d'aller lui envoyer un message en personnel, en inbox. J'ai du mal à le traduire, excusez-moi. « I was like, yo, I seen you when I made that post. You know what I mean on the pages. And I just want to know, like, what type of oils... » « Dites-moi pourquoi il parle comme ça. » « I just want to... 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 know... » C'est un ouf, Jay-Z. « Should I get ? » Donc là, il se demande... Il a dit qu'il a envoyé un message à ce mec-là, il lui a dit... Excusez-moi, il y a quelque chose qui a fait lui tomber. Il lui a dit, « Yo, j'ai vu ton commentaire, etc. Est-ce que je devrais le prendre ? Est-ce que je devrais prendre ci, prendre ça, etc. » « Hit me with the... » « Yo, for real, you 360 Jay-Z, you already supposed to know these. » Et là, le mec, il lui a dit, « Yo, for real, donc... Mais sérieux, pour de vrai, t'es 360 Jay-Z, t'es censé savoir ce que tu dois prendre ou pas ? » « Things, you know what I mean ? » « You know what I mean ? » « You lying right now. » « You are 100% lying. » « Why you mind on the man Glenn Lewis ? » « What you talking about ? » « This is the truth. » « I'm telling you the truth. » « It's not the truth. » « It's not the truth. » Donc là, il est en train de dire qu'apparemment, enfin, son deuxième 360 Jay-Z, là, que vous voyez, il est en train de dire, « Non, t'es en train de mentir. » « Ce n'est pas la vérité. » « T'es pas en train de dire la vérité. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « This is the truth. » « If you don't get out of my face, I'm telling you, I'm being 100% honest. » « In front of all these people, you're gonna sit up here and lie. » Et là, il dit, « Devant toutes ces personnes-là, tu vas leur donner un mensonge. » « These people, Glenn Lewis is a good man. » « I ain't got no reason. » « Ah, ok, j'ai compris. » « Parce que comme il dit que Glenn Lewis a dit de ce qu'il a dit tout à l'heure, il a dit que Glenn Lewis lui a dit, « Ouais, voilà, t'es 360 Jay-Z, tu devrais savoir et tout. » « Là, son deuxième 360 Jay-Z est en train de dire, « Non, tu mens. » « Glenn Lewis était un bon gars. » « Donc, je pense qu'il n'a pas dit ça. » « On va voir. » « Ah, voilà, donc il a menti. » « I am lying. » « Ok, donc... » « He was real respectable in the inbox. » « C'est un fou de chez 360 Jay-Z. » « Que... Vous savez quoi ? » « Il devrait faire du acting. » « Vraiment, il devrait faire de l'acting. » « Il devrait faire, je sais pas, du cinéma, du théâtre, j'en sais rien. » « Il est trop marrant. » « Donc là, il est en train de dire, juste avant que je coupe, il a dit non. » « C'est un mec super respectable en inbox. » « Mais, qu'est-ce qu'il a dit alors ? » « He really just put me on game, really. » « You know what I mean ? » « He really told me everything that there is to know. » « Donc là, il a dit qu'il lui a tout dit... » « Enfin, il lui a dit tout ce qu'il devait savoir. » « My bad, my bad, my bad. » « My bad, my bad. » « Sixty Jay-Z. » « Twi-sixty Jay-Z. » « Twi-sixty, 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 Twi-sixty. » « Twi-sixty, 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 Jeezy. » « Hé, j'aime trop son intro, les gars. » « Intro now available on iTunes. » « Ouais, d'ailleurs, il y en a plein qui se posent la question. » « Mais oui, Twi-sixty Jay-Z, depuis qu'il a commencé en 2012-2013, c'est lui qui chante réellement. » « Il chante super bien ce mec. » « Il a déjà fait plusieurs vidéos où il chante, etc. » « Il chante super bien. » « So I bet you guys are wondering, Jeezy, what's this on the table ? » « Voilà, donc là, il vient dire. » « Donc là, vous êtes sûrement en train de vous demander, Jeezy, qu'est-ce qu'il y a sur ta table ? » « 9% ! It's not really all. » « Donc la marque, on dirait, c'est… » « Je sais pas. » « Je sais pas. » « Voilà, donc là, il explique qu'il a acheté ces produits-là, donc ces huiles-là plutôt, avant d'aller contacter Glenn Lewis. » « These are for people that really aren't into all-natural products, especially when it comes to the smell. » « So with that being said… » « OK. » « Oh my God ! » « Damn, bro ! » « Je pensais pas qu'il allait faire ça. » « Let me bring in… » « Let me bring in… » « Let me bring in… » « Voilà, donc là, il a dit que tout ce qu'il y avait sur la table, apparemment, c'était pas… » « Waouh, je sais pas ce qu'il s'est passé. » « Que tout ce qu'il y avait sur la table, ce n'était pas des huiles organiques, 100% pressées, 100% naturelles et pressées à froid. » « Donc là, il va montrer exactement des huiles 100% pressées à froid et naturelles. » « Here are the products that I use… » « Here are the products that I use… » « Donc ça, c'est les produits qu'il utilise. » « Right here, the ham seed oil, argan oil, black seed oil, MU oil. » « Ça, je connais pas. » « Pumpkin seed oil. » « Pumpkin oil. » « And last but not least, moringa oil. » « Glen has sent me this, and it's flaxseed oil. » « Donc ça, c'est Glen qui lui a dit de prendre ça. » « Donc, flaxseed oil. » « Oil. » « Alors après, les gars, je suis désolé pour le coup, je connais énormément de choses en anglais, ok, au niveau du vocabulaire anglais. » « Mais il y a des mots comme ça et d'un moment, je connais pas. » « Donc je ne saurais pas vous dire pour l'instant ce que c'est le… » « Je sais plus ce que c'est. » « Je sais plus ce que c'est. » « Donc là, il a dit qu'il a pris ça tous les jours et apparemment, c'est des gélules. » « Pour avoir des cheveux en meilleure santé. » « Ok. » « Et là, comme il dit, et c'est la vérité, plus vous allez vieillir dans le temps, plus que ce soit votre peau, que ce soit vos organes, peu importe sur votre corps, ce qui est normal quand vous vieillissez, vous avez ce vieillissement aussi du cheveu, du poil et tout. Et ça se peut que vos cheveux cassent un peu plus quand vous vieillissez un peu plus, ok ? C'est normal qu'ils sont un peu moins en bonne santé, qu'il va falloir en prendre soin encore plus ou que vous commencez à avoir des cheveux un peu blancs et tout. Donc là, c'est pour ça qu'il explique qu'il utilise ça pour avoir des cheveux en meilleure santé comme il commence à devenir un peu plus vieux. Il dit que depuis, il a toujours utilisé des huiles 100% naturelles depuis. « If you're a beginner, you can still use the 360 style pomade to get your waves up, but it's going to come to a point where you're going to have to stop and go for a more organic... » « Facts ! » Comme il dit, et moi, de toute façon, après, lui, il a encore un autre discours. Il dit que quand vous êtes « beginner », donc quand vous êtes débutant dans les Waves, vous utilisez des 360 style, etc., donc tout ce qui est les pomades, comme je l'ai expliqué, S-Curl, Sporting Wives et tout, où moi, je vous dis qu'il ne faut absolument pas les utiliser, lui, il dit quoi ? Il dit qu'au début, vous allez utiliser ça, mais qu'après, il y aura un moment où il va falloir utiliser des choses bien pour vos cheveux, pour votre santé, parce que je suis sûr que c'est un qui va dire qu'au bout d'un moment, ça va abîmer vos cheveux et vous pouvez avoir de gros problèmes sur votre santé et que vos cheveux vont tomber, etc. Donc moi, carrément, contrairement à lui, je suis encore plus radical et je vous dis clairement de ne pas utiliser ça et dès le début, utiliser des produits naturels. Ça va être mieux dès le début. Natural haircare oil. Basically ! Donc là, comme il a dit, comme c'est 100% naturel, qu'il n'y a rien d'autre qui est rajouté dans ces huiles, tu peux les utiliser pour tout, pour la peau, les cheveux, la barbe, enfin, ce n'est pas lui qui le dit, mais comme c'est naturel, il a juste dit que tu peux aussi les utiliser pour cuisiner et c'est la vérité. Après, voilà, tu as des huiles qu'il faut savoir, parce que comme je suis cuisinier, je m'y connais, tu as des huiles qui ont un degré, en fait, de chauffe qui est un peu moins élevé que les autres. Ça veut dire que si tu mets à cuire, il y aura un mot, ça va brûler beaucoup plus vite qu'une autre huile. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, donc il dit par exemple que la Black Seed Oil, il y a des gens qui l'utilisent dans la salade, vous voyez. Bah ouais, non, c'est ça. Comme il dit, il dit que pour lui, c'était bizarre de voir que des personnes utilisaient ça dans la nourriture, mais quand on regarde bien, si c'est 100% naturel, que c'est extra froid, qu'il n'y a rien d'autre qui est rajouté dedans, pourquoi tu ne pourrais pas l'utiliser pour manger ? Toutes les huiles sont cosmétiques, enfin, la plupart, je pense. Donc là, il est en train de dire que l'argan oil, je crois, donc l'huile d'argan, ça va booster ton système, ça va quoi d'autre ? Ça va stimuler aussi. Donc là, il dit par exemple que la Black Seed, tu peux l'utiliser pour les cheveux, mais aussi pour les ongles. Voilà, donc là, il a dit qu'il a fait des recherches, etc., qu'il a vu un peu à quoi servaient toutes les huiles, et là, il a vraiment envie de parler de l'argan oil, donc l'huile d'argan. Moi, j'aime beaucoup aussi. Donc pour lui, l'huile d'argan permet d'avoir des cheveux vraiment brillants. C'est une grande différence. Il y a des gens qui pensent qu'il faut utiliser absolument des médicaments, qu'il faut absolument utiliser des choses qui sont modifiées, des produits qui sont modifiés pour avoir un résultat. Mais tout ce que vous avez dans la nature va vous aider. Tout ce qu'il y a dans la nature, que ce soit des plantes, peu importe, des huiles, des fruits, des légumes, peu importe ce que vous avez dans la nature, ça va vous aider pour votre peau. Votre peau est naturelle. Pourquoi aller utiliser des choses qui viennent de produits modifiés, etc., alors qu'il y a tout dans la nature ? C'est ça, en fait, je me demande. Voilà, donc comme là, il a dit, quand il a coupé son wolfing la dernière fois, et vous savez, dans la vidéo, il disait qu'il avait coupé un petit peu trop court au niveau de la couronne, il disait qu'à force de brosser, ici, il était brûlé à cause de la brosse parce qu'il brossait un petit peu trop sur le crâne. D'ailleurs, il y en a plein qui me demandent, et ça, je vous le dis souvent, c'est à cause de la brosse. Voilà. Voilà, donc comme il dit, pendant la quarantine, donc pendant le confinement, il a fait que ça, donc ça a brûlé son front. Voilà, et donc depuis qu'il a utilisé ces huiles naturelles, ça permet de revenir sur une bonne base, d'avoir une peau qui soit beaucoup moins brûlée, beaucoup plus clean, quoi. Voilà, il a dit aussi, comme en plus il utilise la biotine, vous savez, la biotine, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, la biotine en capsule avec beaucoup d'eau, ça permet encore plus d'hydrater ses cheveux, d'avoir des cheveux en meilleure santé. D'ailleurs, il faudrait que j'en achète juste pour voir faire un petit truc. Donc, tous les jours, il utilise ça. Voilà, donc lui, pour ses waves, que ce soit pendant le confinement ou maintenant, il dit que la seule chose qu'il utilise, c'est des huiles naturelles, donc toutes les huiles qu'il y avait sur sa table, ainsi que de l'eau, beaucoup d'eau, et ça, peu importe que vous faites de la musculation, n'importe quoi, l'eau, ça va aider, surtout, votre corps est composé à 4-10% d'eau, donc il faut boire beaucoup d'eau pour l'hydrater, c'est logique. L'hydratation vient par l'eau, il n'y a pas que l'eau que vous allez mettre sur vos cheveux, ou sur votre barbe, ou sur votre peau, il faut aussi l'hydrater de l'intérieur pour pouvoir bénéficier de cette hydratation au maximum. Et aussi la biotine, comme il l'expliquait. Fax. Comme il dit, il commence à devenir plus vieux, donc c'est seulement ça qu'il utilise. Fax. Donc là, il a dit qu'il va faire une session brosse, il va mettre ses huiles dessus, et on va voir. Comment ça évolue d'ailleurs, depuis le confinement, depuis qu'il a coupé son wolfing, je n'ai pas vu ce que ça donne. Ouh ! De toute façon, c'est sûr qu'il brosse, ça ne fait pas semblant. Je vais baisser un petit peu, ça crée. En tout cas, on peut bien constater sur ces waves qu'elles sont en bonne santé. Elles brillent, elles sont belles, tout. Donc là, l'huile d'argan, vous avez vu. Vous voyez, vous en appliquez dans le sens de vos waves, ensuite, vous brossez. Rien de plus, rien de moins, les gars. Après, bien sûr, il ne faut pas mettre une tonne, vous avez vu. Avec la petite pipette qu'il avait, il a mis 2-3 gouttes max, il a broté dans ses mains, il a appliqué un. Et ce qui est bien, c'est que voilà, comme il fait, vous pouvez en mettre partout sur le corps, c'est ça qui est intéressant. Alors là, il a dit, avant de commencer, il a besoin de mentionner quelque chose. Donc il a dit, chaque bouteille coûte à peu près 25 dollars, ce qui fait à peu près 22 euros, les gars. Damn, bro. Donc là, il a dit, comme ça coûte super cher, n'allez pas braquer une banque, entre guillemets, pour aller acheter ça. Et lui, ce qu'il peut recommander, c'est d'acheter la Black Seed, ok, ainsi que l'Argon Oil. Voilà, comme il a dit, le reste, après, ce qu'il a sur la table, c'est vraiment extra pour avoir des trucs en plus. Voilà. Facts. Après, comme moi, je l'ai déjà expliqué, là, prenez l'exemple, prenez les conseils de Twist 60 GZ, prenez les miens, prenez ceux de n'importe qui, et faites votre propre expérience. Par exemple, moi, j'adore utiliser sur mes cheveux, et tous les jours, j'utilise, c'est un mélange d'huile de Joba, d'huile de Coco, et d'huile de Carabat. Voilà, après, ça dépend, en fait. Yeah. C'est vrai que ça peut devenir super, super cher. work with what you got, Glenn Lewis said, don't break the bank, okay, just wave on your budget, okay. Comme il l'a dit, n'allez pas vous dépenser, n'allez pas dépenser d'argent plus que vous en avez, dépensez ce que vous avez, les gars. N'allez pas, comme il l'a dit, braquer une banque pour aller faire ça, n'allez pas faire plein de choses bizarres, n'allez pas demander des milliers d'euros à votre famille, à vos parents, par exemple, si vous êtes jeune, pour aller acheter. Utilisez votre budget, vous pouvez en avoir pour votre budget, ne vous inquiétez pas. I definitely agree with that. I definitely agree with that. This has been a product update, it's your boy 360 Jeezy, and I want to see you. Facts. En tout cas, les gars, cette vidéo, elle était vraiment, vraiment super intéressante. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je n'en ai pas appris spécialement dedans puisque je connaissais la plupart des choses, de toute façon, on a un peu le même avis, ça veut dire que moi, je suis de ceux qui vous proposent et qui vous disent qu'il faut utiliser exclusivement des produits naturels et de préférence biologiques qui viennent de l'agriculture biologique et surtout d'utiliser ça même dès que vous êtes débutant. Dès le début, ayez de bonnes bases dès le début parce que sinon, ça va être compliqué d'appliquer des bonnes bases sur la suite et il y aura forcément une période, la période du début où vous allez un petit peu gâcher la santé de vos cheveux. Donc, utilisez des choses naturelles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Je réponds à tout le monde comme vous le savez. Mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Activez la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501